Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuWeb Academy. Si tu ne me connais pas, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Et cette chaîne parle de Webflow, de design et de business. Et donc aujourd'hui, je voulais te partager le témoignage d'un élève qui m'a suivi pour Webflow Expert et pour Business Creative. Donc les deux formations que je propose actuellement. Et donc, si tu te demandes ce que je propose, comment ça se passe concrètement quand on devient élève, qu'est-ce que ça peut t'apporter et qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire et comment ça se passe au quotidien par la suite, eh bien, il y a ce témoignage qui va pouvoir t'aider, je pense, à répondre à toutes ces questions. Et donc, pour faciliter le visionnage de cette vidéo, je t'invite à trouver les points qu'on a abordés juste ici. Voilà, je te souhaite beaucoup de plaisir. Bon visionnage. À très vite si tu as la moindre question. Tout se passe dans les commentaires. À bientôt. Bon visionnage. Salut ! Hello Nicolas ! Salut Kevin ! Je suis content de te voir. On s'est déjà vu plusieurs fois à La Pousse Café. Oui. Et je suis content de te voir parce que tu fais partie des élèves de Happy Web Academy. Et tu m'as fait confiance pour passer à Business Créatif. Et donc, tu as et Webflow Expert et Business Créatif. Donc, tu as les deux formations principales. Et donc, merci d'abord pour ta confiance depuis quelques temps maintenant, qu'on est ensemble. Oui, ça fait, oui, ça fait, oui, deux, trois mois, par là. Et donc, même plus, je crois que c'est cinq. Au final, Business Créatif a pris cinq mois, quatre mois, enfin, plus ou moins. Et donc, aujourd'hui, on se voit pour avoir un peu ton retour par rapport aux deux formations. Je ne sais pas si tu as eu le temps de faire les deux formations, si tu as fait l'une plutôt que l'autre. J'ai eu le temps, j'ai fait la Webflow Expert complète et la Business Créatif, j'ai un module de retard. Donc, je suis au onzième. Ok, super. Waouh. Bon, Nicolas, on va commencer d'abord par savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, et tes passions, parle-nous un peu de tout ça. Donc, je travaille dans l'industrie actuellement. Mes passions, c'est la randonnée, principalement, et faire des sites Internet. J'en fais depuis longtemps, je vais dire, en termes de temps, mais peu en quantité. Voilà. Voilà. C'est quelque chose que tu faisais, que tu fais depuis longtemps, à côté de ton job, du coup, avec des clients déjà ? Non, pas du tout. C'est beaucoup pour des amis, de la famille. J'ai fait un site pour mon papa, j'en ai fait un pour un ami, voilà. Ça reste très, très fermé. Ok. Ah ouais, donc, c'est bien. Moi, ça t'a permis peut-être de prendre en main plus rapidement Webflow, du coup ? Alors, je ne dirais pas, non, mais en tout cas, le fait de découvrir Webflow m'a montré comment simplifier beaucoup de choses que je faisais auparavant. Parce que je n'utilisais pas Webflow, et du coup, il y a des tâches qui sont un peu rébarbatives ou répétitives, et Webflow apporte une autre vision, une autre manière de faire, et qui est très agréable, je pense. D'accord. C'est vrai. Alors, tu m'as expliqué en off que tu avais des plans pour plus tard. Oui. Quel est, par exemple, aujourd'hui, dans la situation où tu es, le plus grand défi pour toi, pour notamment peut-être apprendre quelque chose de nouveau, etc. Le plus grand défi que j'ai là, c'est arriver à me lancer dans la création de sites internet. Voilà. Te lancer professionnellement ? Oui, professionnellement, oui. Au-delà du site que j'ai pu faire, à droite, à gauche, comme ça, voilà. Donc, pour atteindre ça, la formation Webflow Expert complétée par la business créative sont des atouts énormes en termes d'utilisation de Webflow avec la Webflow Expert, qui détaille bien comment faire un site internet avec Webflow, et l'aspect organisation et gestion d'une société pour pouvoir faire des sites internet. Donc là, c'est la formation business créative qui est excellente, clairement. Cool. Je suis heureux de l'entendre. Oui. Ah oui, non, il n'y a pas… Ce n'est pas exagéré. C'est vraiment tous les aspects, en fait, les bons et les moins bons, d'avoir une société et une gestion de société où, quand tu n'en as pas eu, tu ne sais pas forcément comment t'y prendre. Et du coup, dans Business Créatif, c'est expliqué. Alors, c'est une méthode qui n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, ça oriente énormément sur ce vers quoi il faut aller et ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Cool. Je suis vraiment heureux d'entendre ça. Justement, par rapport à la formation, est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es dit « Bon, ben, j'achète, j'achète pas. » Et qu'est-ce que tu attendais, en fait, au moment où, voilà, la carte est passée et tu t'es dit « Voilà, maintenant, à partir de ça, à partir de maintenant, grâce à ce que je viens d'acheter, ça va me permettre deux, trois petits points. » C'était quoi ? Ça a été des grandes réflexions parce que je voulais investir, mais dans quelque chose qui m'apporterait un plus. Voilà. Et je voulais avoir cette certitude-là. Donc, j'ai fait la formation gratuite qui m'a beaucoup plu et m'a incité à aller plus loin. Mais je ne savais pas le contenu de la formation avant de l'acheter. Donc, voilà. Et honnêtement, le prix de la formation, comparé avec son contenu, il y a... Enfin, je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais pas à tout ça parce que tu donnes, en fait, des outils concrets à utiliser dès le lendemain si on est prêt à le faire. Voilà. C'est des outils pratiques. Ce n'est pas que de la théorie. Voilà. Il y a une partie d'explication. Il faut faire comme ci, comme ça. Mais il y a une partie où c'est « Je te donne ça et tu peux le mettre en application. » Voilà. Donc, c'est... Ouais, c'est au-delà de ce que j'attendais. Ok. Voilà. Super. Mais je suis... Merci de le dire. Mais je sens que c'est tout à fait honnête et sincère. Donc, ça, ça fait d'autant plus plaisir. Et ouais, c'est vrai que l'idée, c'est de faire une formation ultra complète. Et surtout, j'espère que tu ressens qu'on essaie d'accompagner. Donc, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On se passe foire maintenant chaque semaine. Donc, ne t'inquiète pas. On va encore faire des choses ensemble. Par rapport à la formation et pendant ton apprentissage, donc, c'est quelques mois passés. Quel a été... Tu peux en dire plusieurs. Mais quel a été le « Ah, ah, moment » où tu te dis « Ah ouais, ça, waouh ! » que je retiens et j'applique tout de suite. Ben, là, ça a été dernièrement le module 11 de la formation Business Creative où ce module, en fait, te donne la clé de comment articuler tout ce qui... Enfin, une grande partie de ce qui a été appris avant. Ok. Voilà. Ou avant, pour ma part, en tout cas, voilà, c'était... Ça, c'est bien à faire. Ça aussi, ça aussi. Mais comment faire tout ça et faire en sorte de s'y retrouver et tout ? Et dans le module 11, tu fournis le document, la clé qui permet de comprendre et d'arriver à se dire « Ah, ben ouais, c'est comme ça qu'on va faire. » Voilà. Et c'est vraiment... Ouais, ouais. C'est un des moments, des deux de ces moments. Il y a dans la formation Webflow Expert aussi où... Donc, je n'utilisais pas Webflow avant. Donc, j'avais ma référence de la manière dont je faisais avant. Et après, c'est l'outil Webflow qui est fait de cette manière-là, mais il simplifie la vie. C'est... Ouais, c'est vraiment... Vraiment bien. Vraiment beaucoup plus simple pour quelqu'un... Pour quelqu'un qui ne code pas. Ok. Ouais, parce que... Voilà. Le but, c'est de coder visuellement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Alors que les autres, eh bien, on était limité à ce qui était proposé. Et en fait, on n'allait pas au-delà de ça. C'était... Voilà. C'était plus ou moins figé, sauf si tu savais coder. Mais si tu ne savais pas coder, tu t'arrêtais à ça. Et c'était souvent des freins, en fait. Souvent des freins. Ok, ok. C'est vrai que Webflow facilite grandement les choses et surtout si on veut se lancer en solo de chez soi, ça permet d'avoir aussi toute la sécurité, la structure derrière. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est ce qui m'a plu aussi. Justement, en parlant de travailler de chez soi, etc. Disons que tu as... Tu es un élève modèle. Tu as fait les deux formations. Ton projet de te lancer. Ta situation, ton projet. Enfin, je ne sais pas si tu veux le dire parce que cette vidéo sera en public. Ouais. Mais par rapport à tes projets, à tes plans futurs, comment est-ce que tu te vois ? On va faire ça comme ça. Quelle sera ta journée type dans six mois, un an que tu aies à ton compte ? Et voilà. Dans six mois, un an, ce ne sera pas... Comment je vais dire ça ? Ce ne sera pas totalement établi. C'est-à-dire que je serai encore à affiner les choses pour après avoir arrivé, et je pense que c'est important pour moi, mais je pense que ça l'est pour beaucoup, arriver à conjuguer parfaitement l'aspect professionnel et personnel. arriver à travailler suffisamment pour avoir ce dont on a besoin, mais pouvoir consacrer du temps à sa famille, aux gens qu'on aime et qu'on apprécie, c'est aussi important que le reste. Voilà. Donc, c'est mon objectif. Arriver à profiter des gens que j'aime et de travailler de ce que j'aime aussi. Voilà. Je pense que ce serait plutôt pas mal. Yes. Là, j'en suis la preuve vivante, donc j'espère que ça peut t'aider à t'inspirer et à inspirer d'autres personnes qui nous regardent. Je me suis mis là... Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment, mais c'est tout à fait possible et encore plus aujourd'hui vu que tout se passe en ligne. Donc, il y a vraiment énormément d'opportunités. Donc, je ne te souhaite que le meilleur pour ça et je t'encouragerai à chaque stade d'évolution. D'évolution, oui. Ça, tu peux compter sur moi. Alors, pour la suite, par rapport à justement celui qui nous regarde et qui regarde un peu ses témoignages maintenant, qu'est-ce que tu aurais à lui dire si, voilà, il fait peut-être partie de la formation gratuite déjà ou si pas encore, clique sur le bouton juste en dessous. Mais qu'est-ce que tu aurais à lui dire pour qu'il se lance s'il hésite encore ? Si l'hésitation, c'est le prix qui fait que, voilà, ça reste un investissement, mais c'est réellement un investissement. Ce n'est pas... Le prix de la formation, il n'est pas jeté par la fenêtre et quand on voit le contenu qu'il y a dans la formation, il y a tous les éléments pour pouvoir réellement se lancer. Voilà, il ne va pas manquer un petit truc, un petit machin qui fait que tu n'auras pas l'info et tout avec la Webflow Expert et la Business Creative. Il y a le paquet complet pour pouvoir se lancer et faire du webdesign notre métier. Donc, c'est... Contenu très riche, très, très riche de la formation. Super. Je t'en remercie. Est-ce que tu es déjà sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut déjà te retrouver quelque part ? Je suis sur Instagram, mais sous... Comment dire ? Un nickname, un pseudonyme. Voilà. Je ne suis pas sur Facebook. Pas encore, en tout cas. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je n'y suis pas. Non. Ok, ok. De toute façon, dès que tu auras des coordonnées, dès que tu auras, je ne sais pas moi, ton site web, etc., il y aura ta fiche sur le site et en même temps en dessous de la vidéo. Donc, n'hésite pas à partager tout ça dès que c'est fait. Oui, c'est ça. J'étais heureux de discuter avec toi, d'avoir ton retour par rapport à la formation. J'espère que ça va aider d'autres créatifs, d'autres passionnés qui hésitent ou qui pensent à se lancer dans le webdesign ou tout simplement dans le business, parce que le business créatif peut fonctionner pour tous les créatifs. En tout cas, c'était l'objectif. Après, la partie technique, évidemment, de Webflow Expert, apporte tout un bagage supplémentaire. Alors, on en fait son métier de webdesign ou pas. De toute façon, je pense que ça peut être un bon match de maîtriser son site, surtout aujourd'hui. Mais donc, voilà, j'espère qu'on va encore faire de belles choses ensemble et je te souhaite une excellente journée et on se voit très vite à La Pousse Café ou autre. Merci à toi. Ça va, passe une bonne journée. Allez, à plus. Salut Nicolas. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501